Les habitants de la ville de Tchikapa au Kassai vivent un véritable calvaire depuis le croulement du pont Kassai. Ils lancent un cri d'alarme, dossier à suivre dans ce journal magazine. Le coup d'envoi de la campagne des vaccinations contre les Covid-19 débutent demain lundi 19 avril 2021 sur toute l'étendue du territoire national. A Kinshasa, des sites ont été sélectionnés pour servir des lieux de vaccination. Le personnel soignant et des agents et des gens âgés figurent parmi la cible des vaccinations. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal magazine. La situation d'insécurité dans la partie est du pays a déjà fait plusieurs victimes. Cette question était au menu de l'audience auquel le chef de l'État, Félix Antoine Tshiké de Tchilombo, a accordé à une délégation venue de l'Est. Le garant de la nation a rassuré à ses femmes de son implication afin de résoudre au plus vite ce problème d'insécurité. D'autres détails dans ce reportage. La situation sécuritaire est venue précaire à l'Est de la République démocratique du Congo avec de nombreuses manifestations au cœur d'une deuxième rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshiké de Tchilombo, avec les femmes issues des mouvements de la société civile de Beni, Boutembo et Ituri. La particularité de cette deuxième rencontre, d'autres catégories de la population meurtrie du Nord Kivu, des structures qui interviennent dans le processus de paix, notamment les autorités militaires des FRDC et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, se sont joints à cette audience. Le blanc, symbole de la paix recherchée, a été choisi comme pour emboîter le pas au président de la République lors de la consécration du pays à Dieu. Nous sommes là parce que le chef de l'État a voulu que nous puissions encore avoir cette deuxième séance avec tous les membres de l'équipe venus de Beni, Boutembo et Ituri. Il fallait que nous puissions parler de réalité sur le terrain, devant ses autorités, devant le chef de l'État lui-même. Une autre catégorie des victimes non négligeables, ce sont les étudiants. Ils sont venus également solliciter l'implication du commandant suprême des armées afin qu'ils reprennent les cours interrompus à cause des attaques perpétrées par les rebelles. Vous savez, chez nous, on n'étudie pas parce que la plupart des étudiants, leur papa a été par là où Titer a été décapité par les Adièf-Nalou. Et comme vous le savez bien, on étudie grâce à nos produits qui se trouvent dans nos forêts, les cacaos et j'appasse. Malheureusement, le village a déjà été occupé par les Adièf-Nalou. Et à terme d'exemple, il y a des écoles qui ont été même délocalisées, brilées. On lui a parlé, comme ces écoles-là n'ont plus d'assistance. Madame Julienne Loussenguet, qui conduit la délégation, a dit sa satisfaction et sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a rappelé sa promesse de campagne, celle d'installer son quartier général à Béni. Il rassure suivre de près la situation de l'Est. La délégation porte ses tenues pour montrer qu'elles sont venues pour chercher la paix. Et qu'elles espèrent, à la sortie de ses audiences, le commandant suprême, avec le service, vont faire de tout leur mieux pour qu'il y ait la paix. Et le président a rassuré la délégation que ça lui tient à cœur la question de la paix, le retour de paix à Béni comme à Nitori. Et que d'ici là, il va réaliser sa promesse qu'il a dit. L'État-major va s'installer à Béni. Et lui-même, il va être dans la région pour suivre de près. Le président de la République, commandant suprême et garant de la nation, a confirmé à la délégation son implication totale et promet de pallier au plus vite à cette situation d'insécurité qui n'a que trop durée dans cette partie du pays. Il est temps que la paix revienne dans ce coin de la République. Il se tiendra à Kintiassa du 20 au 24 avril 2021, la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. En prélude de cet événement, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a procédé à la présentation du plan directeur d'industrialisation de la RDC au secrétaire général de la zone de la libre-échange, Noudibeth Yamani, dans ce reportage. La réalisation de la RDC a été présentée au secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine où elle est menée par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga. Ce plan directeur est un outil indispensable pour la RDC dans l'intégration régionale, un modèle qu'il compte partager avec les pays signataires de l'accord de la ZELCAF. 1,5 milliard de dollars américains et l'enveloppe mobilisée par la ZELCAF pour promouvoir les commerces exercés par les femmes dans les pays qui ont déjà ratifié l'accord de la ZELCAF, a déclaré le secrétaire général de cette organisation africaine. En ce qui concerne les pays qui ont déjà ratifié l'accord, il y aura un quota de répétition à ce pays-là pour ne pas donner un peu plus à certains et les élus de certains. Il va falloir être qualifié pour recevoir ce fonds, pour monter un dossier, pour avoir un business plan qui répond aux critères de l'éligibilité. Julien Paloukou Kaunga est revenu sur les avantages et ses plans directeurs d'industrialisation récemment validés par les ESPER. Donc à travers ce plan, nous allons le présenter prochainement aux investisseurs qui pourront chacun choisir le secteur dans lequel il doit investir et où il peut le faire et comment il peut le faire. Donc le plan donne tous les détails. Nous allons aussi changer de paradigme de communication pour que les gens ne prennent pas l'air de ces mêmes pays où les investisseurs ne peuvent pas venir et gagner. Le secrétaire général de la ZELCAF est venu participer à la 12e assemblée générale de l'union des conseils des chargeurs africains. Le chef de l'État-président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo, a rehaussé de sa présence avec plusieurs chefs d'État africains. La cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. En début de semaine, le président de la République a signé l'ordonnance portant nomination de membres du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Samalukunde Kengé, la semaine du président avec Kibambe Soumy. La République de Mouradu du Congo a un nouveau gouvernement depuis lundi 12 avril 2021. Ce gouvernement du Premier ministre Samalukunde Kengé a été rendu public à travers une ordonnance présidentielle lu par le porte-parole du chef de l'État Kassongo Mouema. Il compte 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres. Le même lundi, le président de la République, Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo, président en exercice de l'Union africaine, a pris part par visioconférence à un sommet placé sous le thème l'augmentation de la capacité des vaccins sur le continent africain. Il a été question de réfléchir à une solution qui mettra en contribution des hommes et des femmes politiques, des cadres de l'Union africaine, de chefs d'entreprise, des fondations et des fabricants de produits pharmaceutiques en vue de route pour la croissance de la capacité africaine des produits et des vaccins. Dans son allocution, le show de l'État a fait savoir que l'Afrique a besoin de la santé publique pour un système de santé publique nécessitant au niveau de l'Union africaine une coordination et une coopération adéquates entre les institutions continentales et nationales ainsi qu'un renforcement de chaque structure. La course présidentielle contre le Covid-19 s'est élue à la cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République pour évaluer la situation épidémiologique sur le territoire national ainsi que les mesures prises en vue d'endiguer cette pandémie. A Kinshasa et dans certaines provinces où la courbe épidémique est descendante, le couvre-feu en vigueur est repoussé de 22h à 4h du matin, tandis que dans les provinces où la circulation du virus est faible, il a été décidé d'élever du couvre-feu. Une délégation de représentants du bloc dit de l'ouest du pays, composée de 6 députés nationaux, a été conduite auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, par le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba. Ils ont pris l'initiative de rencontrer le chef de l'État pour lui faire part de préoccupations communes de leur province, contenue dans un document intitulé « Programme de développement intégré du bloc ouest et de la Grande Orientale ». Le jeudi 15 avril, le président de la République est arrivé dans la soirée à Brazzaville, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de l'Union africaine et plusieurs chefs d'État du continent ont rehaussé de leur présence la cérémonie de prestation de serment du président de la République du Congo, Denise Asungueso, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le chef de l'État congolais a, dans son discours d'investiture, promis de poursuivre le processus des développements intégrals du Congo-Brazzaville, selon son nouveau projet de société « Ensemble, poursuivons la marche ». Une année vient de s'écouler depuis la disparition des Mgr Gérard Moulumba, le responsable de la maison civile du chef de l'État. Une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, en présence du président de la République et de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Fré cadet du patriarche feu docteur Étienne Tshisekediwa Moulumba, le père du chef de l'État, Mgr Gérard Moulumba, a quitté la terre des hommes le 15 avril 2020. Nous allons à présent passer en revue quelques événements qui ont marqué l'actualité nationale semaine en 5. Un résumé de Serge Merlin-Mata. De sa première conférence de presse, tenue après la publication du gouvernement, qui marque les renouveaux, le premier ministre Samalou Kondé a expliqué pourquoi l'exécutif national est composé des 56 ministres. Le Sénat a adopté le lundi 12 avril 2021 au cours d'une plénière la proposition des lois organiques portant création, fonctionnement et organisation d'une institution d'appui à la démocratie dénommée Agence Nationale des Luttes contre la Corruption. Comment agir ? Et remplir les cycles de violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les mécanismes nationaux. Les suivis de l'accord 4 d'Addis Abeba a proposé quelques pistes de solution à la Monisco pour plus de résultats. Grave accident sur la route nationale numéro 1 en provenance de Kikwit pour Kinshasa. Un bus s'est renversé au niveau du village Kihuaoua, dans les territoires de Massimonimba, au Kouilou, avant de prendre feu avec ses passagers à l'intérieur. Plusieurs corps calcinés ont été sortis de l'épave. L'apport économique et financier de la diaspora congolaise. Ce sujet a été abordé au cours d'une rencontre tenue à Kinshasa, et c'était à la grande salle des conférences des affaires étrangères. Tout au long de cette semaine, Kinshasa a abrité la table ronde sur les digitales 2021. Des échanges riches autour du thème, la RDC à l'ère du numérique. Objectif, échanger sur les enjeux et les défis pour transiter vers l'économie numérique, les critères de priorisation des différents projets, ainsi que des orientations de la planification de la mise en œuvre. Patrick Mouyaya, 4MW, sa nomination en tant que nouveau ministre de la communication et porte-parole du gouvernement a été accueillie avec joie. Dans le milieu de son parti, entendez les partis de Mombus signifiés, dont le siège se situe dans la commune de Matete. En Afrique, la reprise des voyages passe-t-elle par les vaccins et un passeport sanitaire ? La question a été abordée lors de la réunion extraordinaire des pays membres de l'Union africaine qui a eu lieu la semaine autour de la validation du passeport vaccinal. Les ministres sortants des transports et voies des communications, Didier Mazinga, a représenté la RDC à cette conférence victuelle. Au cours de cette semaine, c'est également ouvert à Kinshasa la conférence sur l'accompagnement des portées des projets. Plusieurs propositions ont été faites pour faire avancer les stratégies entrepreneuriales des développements en République démocratique du Congo. Sur le haut patronage, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine-Tiré de Tudoumbou. Il se tiendra à Kinshasa. La douzième assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. Pour cette conférence, la thématique choisie est l'ICCA face aux enjeux de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAV. La conférence nationale sur la chenille légionnaire des maïs s'est clôturée par une mise en place d'une fête des routes afin d'éradiquer ces fléaux qui touchent l'air laissé. Révivons l'actualité et y a marqué la semaine en dehors de nos frontières une synthèse de Marie-Kalang Moussasa. Une vingtaine d'écoliers morts calcinés dans l'incendie de plusieurs classes en paille cette semaine à Niamey au Niger. Ces enfants, dont l'âge varié entre 3 et 5 ans, ont été piégés par les flammes propagées par le vent de classe en classe. L'annonce a été faite le mardi 13 avril au soir par le commandant des sapeurs-pompiers à la télévision nationale. L'origine de cet incendie meurtrier demeure jusqu'ici méconnue. Des nouveaux affrontements ont eu lieu jeudi dans la ville de Palma, dans le nord-est du Mozambique. Des affrontements qui interviennent trois semaines seulement après une importante attaque djihadiste qui a fait de dizaines de morts et de milliers de déplacés. La situation est actuellement sous contrôle, a déclaré une source militaire. Denis Sassongueso a été investi cette semaine, président de la République du Congo, pour une quatrième fois de suite. élu aux dernières élections avec 70,19% de suffrage. Le président du Congo, qui règnera encore pour les cinq prochaines années, à la tête du pays, a appelé ses compatriotes à l'unité. Plusieurs chefs d'État ont pris part à cette cérémonie. Pendant ce temps au Bénin, le président sortant lui aussi triomphait des urnes. Patrice Talon a été réélu avec 86% de voix au premier tour de l'élection. Il faisait face à deux anciens députés, inconnus ou presque de la même tendance que lui. Certains pays envisagent des plans B. Le Sénégal, par exemple, lui pense déjà à produire ses propres vaccins. Le pays avait déjà débuté l'opération de vaccination avec 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. En dehors du continent africain, les armes continuent à faire la loi dans les rues des États-Unis. Cette semaine, au moins huit personnes ont été tuées dans une fusillade qui s'est produite tard la nuit à Indianapolis, dans le centre du pays. Les forces de l'ordre ont également indiqué que l'auteur du coup de feu s'est suicidé en retournant son arme contre lui. Et les tensions restent récurrentes entre les États-Unis et la Russie. Au cours de cette semaine, Washington a expulsé 10 diplomates russes, accusant certains d'entre eux d'être de représentants des services de renseignement russes. Moscou n'a pas tardé de réagir. Les États-Unis doivent payer le prix de la détérioration des relations avec la Russie, qui a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Sept mois depuis l'écroulement du pont Kassai, en plein centre-ville de Tchikapa, sur la nationale numéro 1, les habitants de cette ville vivent un véritable calvaire qui n'a pas de nom pour traverser des parts et d'autres. C'est un dossier de Franklin Kalombo. Sept mois depuis l'écroulement du pont Kassai, en plein centre-ville de Tchikapa, les populations qui habitent, les cinq communes qui composent cette ville vivent un calvaire sans pareil. Les agents de la fonction publique, le fonds marchand, les élèves, les étudiants, médecins, infirmiers et bien d'autres personnes sont obligés chaque jour qu'ils passent de traverser cette rivière et c'est à bord des pirogues motorisées, pirogues à bagailles et calons rapides, qui n'offrent aucune mesure de sécurité en matière de transports maritimes, avec tout ce qu'il y a comme risque en cas de naufrage. Sans imaginer les dangers auxquels ils s'exposent, les élèves qui habitent la colline de Kélé, tout âge confondu, prennent le risque chaque jour de traverser sur ces ponts effondrés en rampant sur le bar métallique, car obligés d'aller étudier à Kanzala et Dibumba. On m'appelle Mwamba Tchamala, élève finaliste à l'Institut Gédé-Hondé. Nous traversons les ponts de Kassai dans ces conditions, parce que nous manquons les moyens de traverser la rivière et de traverser par les pirogues. Actes que plus d'une personne condamnent, mais qui ne s'est pas sauvé au sud des agents de l'ordre, planifiés par le temps du passé. Nous interpellons les autorités tant au niveau national. Déjà au niveau national, puisque c'est sur la nationale numéro un. Donc, ils sont plus interpellés que ceux qui sont ici, qui regardent la situation qu'il y a ici. C'est catastrophique. Vous vous rendez compte, il y a des jeunes gens, ils sont là, il y a des jeunes gens qui traversent ici. C'est comme un entraînement de commando, ils traversent avec tous les risques que cela commence. Ils apprennent les mécanismes pour que le pont soit réhabilité. C'est juste un tronçon. Mais si on peut réhabiliter ce tronçon, je crois qu'on soulagerait des dangers permanents. Là, on ne saura pas dire, je suis sans voix par rapport à ce que je suis en train de voir. Mais ça fait froid dans le dos de voir tous ces gens escalader, prendre des risques. Regardez le courant d'eau qu'il y a là-bas. Franchement, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Le risque et danger auquel s'exposent les élèves et autres personnes qui empruntent ce pont qui est hors usage, nécessitant une rapide réhabilitation, ne laisse pas indifférent les habitants de Tchikapa, qui lancent ces cris d'alarme à l'endroit des autorités, tant provinciales que nationales, pour sa réparation. Pour la petite histoire, le pont Kassai, long des 150 mètres linéaires, a été construit en 1942 par la société belge Forminière qui exploitait les diamants des joailleries à Tchikapa, à l'époque coloniale. Comment faire face aux embouteillages dans la ville des Kinshasa, en dehors de la relance du train urbain, de voix s'élèvent pour la prise en compte de routes secondaires, dossier signé Blondine Wavingana et Toto Sungu. Avec une population estimée à plus ou moins 10 millions d'habitants, Kinshasa est confrontée à un réel problème d'embouteillage. Aux heures de pointe, le matin comme le soir, circuler à Kinshasa devient un casse-tête. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour exiger une attention soutenue sur des routes dites secondaires. La difficulté que nous connaîtrons ici à Kinshasa, où il y a vraiment des embouteillages, même à 6h du matin, même à 5h30, les embouteillages. Alors, nous demanderons aux autorités compétentes qu'ils puissent réhabiter les routes secondaires. On crée aussi des routes secondaires, parce qu'il y a des voix que les Belges ont laissées, pour qu'un jour, on puisse créer des routes. Et puis, je demanderai qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation au fil-à-vis des chauffeurs, parce qu'il y a certains embouteillages imposés par nous-mêmes les chauffeurs. Il faut du mieux les embouteillages, car depuis que nous sommes là sur 24, nous avons du mal à circuler. Que les autorités compétentes réhabilisent et créent des routes secondaires, pour qu'il y ait une bonne circulation. Malgré toutes ces idées, il y a toujours une divergence sur l'opportunité de créer des nouvelles routes ou d'entretenir des routes secondaires. Arranger les routes secondaires pour terminer les embouteillages, je ne pense pas que cela puisse être une solution. Pourquoi ? On peut bien arranger les routes secondaires. Mais quand on arrange les routes secondaires, et on constate que les mêmes routes secondaires vont déboucher sur la route principale, c'est qu'on déplace seulement l'embouteillage de la place où il était à l'autre place. Ce qu'on doit faire, c'est aménager les routes secondaires et les amener directement dans les arrêts. Ces routes secondaires-là doivent être parallèles à la route principale. Pour désengorger la ville de Kinshasa, on peut réhabiliter le chemin de fer, regarder le cas du chemin de fer à l'aéroport jusqu'au centre-ville. Vous voyez là, c'est une façon d'éviter les embouteillages. Il faut que l'on crée des routes secondaires qui nous amènent jusqu'au terminus, c'est-à-dire une route qui va partir de Kinshasa-Nasuka jusqu'au centre-ville, sans passer par le boulevard Lumumba. Donc là, le boulevard Lumumba va un peu respirer parce que l'autre route, la route secondaire, va récupérer certains véhicules qui passent par le boulevard Lumumba et qu'on va retrouver sur la route secondaire. En tout cas, la seule solution reste celle-là. Créer des nouvelles routes qui nous amènent jusqu'au terminus. Les routes secondaires, il faut les arranger parce que les routes secondaires vont nous aider, par exemple, à prendre les gens qui sont dans des recoins et les ramener sur le boulevard. Et quand ils arrivent sur le boulevard, ils trouvent que le boulevard est un peu dégagé, est désengorgé. La circulation est un peu fluide. Le poids démographique de la ville de Kinshasa impose d'explorer des nouvelles perspectives d'une deuxième ville. Le président de la République a déjà lancé l'idée d'une ville dénommée Kitoko. En Afrique, le Nigeria, l'Egypte, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont donné le temps en érigeant une deuxième capitale, généralement aux côtés de la capitale politique ou économique. Le secteur de petite et moyenne entreprise est un secteur porteur des développements dont le cadre de son amélioration, le gouverneur du Congo central, envisage la construction d'un centre. Au cours de cette réunion qui s'est déroulée dans la salle du quatrième niveau de l'hôtel du gouverneurat du Congo central à Matadi, la coordination nationale du projet PADEM-PME sous la conduite du commissaire Pierre Lantou-Mouanda est venue solliciter auprès de l'autoritaire provinciale son implication sur l'acquisition d'un site devant abriter dans les tout prochains jours les centres de petites et moyennes entreprises à Matadi. Il était question de l'autre phase du projet qui a débuté le PADEM-PME qui consistait à la mise en œuvre d'un centre de PME. Depuis hier, dans la ville de Matadi, le coordinateur ainsi que les consortiums étaient présents. Nous avons assisté dans un atelier où il nous expliquait un peu le fonctionnement de ces centres et l'identification des sites potentiels qui pouvaient être dans les centres. Nous sommes dessinés sur les terrains, identifiés ces centres. Certains sites ont attiré notre attention.